Perspectives économiques en Afrique australe et dans l'océan indien, donc merci à vous tous d'être en notre compagnie. Voilà, installez-vous. Bien, M. Baptista, j'en profite pour vous présenter. Il est chef du département promotion et captation des investissements à l'agence pour l'investissement et la promotion des exportations, l'IPEX, qui est donc l'équivalent d'Invest de Business France, en Angola. Merci d'avoir fait le déplacement, merci d'être en notre compagnie. A vos côtés, j'ai Aroni Chaudouri, économiste Afrique à la COFAS. Vous connaissez particulièrement bien, évidemment, cette zone. Vous allez nous décrypter un peu avec des trajectoires qui sont un peu différentes. Et c'est vrai, notamment celle de l'Afrique du Sud, qui interroge en ce moment. On aura l'occasion de décrypter avec vous la situation de la zone. Et puis Sachin Mohabir, merci Sachin d'avoir fait le déplacement. Vous êtes directeur général adjoint à l'Economic Development Board de Maurice, qui est l'organisme à la fois de promotion de l'économie, des investissements, des exportations, et qui est en gros aussi l'organisme de planification du développement économique de l'île. Et puis nous sommes, alors je ne sais pas si nous sommes branchés avec elle, si elle m'entend, avec Boussi Siwe et Mavuzo. Bonjour, hello. Can you hear me? I can hear you loud and clear. Good morning. How are you? Oh, good morning. Okay, that's great. Okay. Madame Mavuzo, directrice générale, donc the CEO of the Business Leadership South Africa, qui est la plus grande organisation patronale sud-africaine et qui regroupe notamment les intérêts des grandes entreprises et aussi des multinationales très nombreuses qui sont présentes dans la région. Thank you very much for being with us, Mrs. Mavuzo. I will get back to you in a few minutes. Okay, all right? Okay, stay tuned. Thank you very much. Okay, stay tuned. Merci beaucoup. Thank you. Allez, on va démarrer avec vous, Aroni, si vous voulez bien. Je sais que vous avez préparé deux slides. On va tout de suite passer la première. Vous avez choisi de nous faire une slide un peu sur les commodités parce qu'évidemment, on est au cœur de la problématique pour ces pays. Quand les cours vont bien, tout va bien. Quand ça va moins bien, évidemment, ça impacte la région. Et puis après, on verra justement les perspectives de croissance. On démarra sur l'Afrique du Sud. On ira voir Madame à Johannesbourg. Et puis, on reviendra vers vous. Après, on ira à l'Angola. Et puis, Maurice, si ça vous va. Voilà. Allons-y. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? On va voir le premier slide, si vous voulez bien, sur les commodités. Oui, oui, on vous entend très bien, normalement. Allez-y, parlez bien dans le micro. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire sur les commodités? On l'a dit, c'est essentiel. L'uranium, par exemple. La Namibie est le troisième producteur mondial. La Zambie, le cuivre. Bon, c'est au cœur de leur système économique. Là, ça ne marche pas. Alors, il faut bien être sûr que les micros sont branchés. Tenez, est-ce que je peux regarder votre micro aussi? Ah, en montant. C'est bon. Merci beaucoup. Déjà, bonjour à tous. Merci à Bienes France pour l'invitation. Eh bien, je vous en prie. C'est toujours un plaisir pour moi de venir parler du continent africain. Encore plus de l'Afrique australe, parce que c'est une région qui me tient particulièrement à cœur. Alors oui, j'ai décidé de me concentrer sur les commodités parce que le cours des matières premières, c'est fondamental pour le monde entier et encore plus pour le continent africain. Et peut-être même encore plus pour l'Afrique australe, parce qu'on a beaucoup d'exportateurs de minerais. Ce qu'on peut dire sur le marché des commodités, premièrement, c'est qu'en fait, par rapport à 2022, où on a eu une très forte augmentation du cours de toutes les matières premières, donc énergétique, agricole et minérale. On est quand même redescendu des pics. Mais si vous voyez les graphiques derrière moi, on voit quand même que les prix sont quand même beaucoup plus hauts par rapport à leur tendance historique et notamment ce qu'ils étaient pendant la période pré-pandémique. Si on regarde, par exemple, les prix des minéraux qui sont très importants pour les pays d'Afrique australe, on voit que dernièrement, on a une augmentation du prix des minéraux. Dedans, il faut faire une différenciation. Généralement, les prix qui sont liés à l'acier et aux minerais de fer sont plutôt sur une tendance baissière, notamment parce que la demande mondiale est faible et la demande chinoise est faible en particulier parce que c'est 50% de la consommation mondiale. En revanche, tous les métaux qui sont nécessaires à la transition énergétique, et donc là, on parle cuivre, nickel, aluminium, par exemple, sont plutôt des cours élevés parce qu'on a une demande qui est élevée. Et ils en ont beaucoup. Et ils en ont beaucoup. Et aussi, ce qu'il faut ajouter à ça, c'est qu'en ce moment, le petit pic que vous voyez là, c'est aussi lié à une politique chinoise de remplissage des stocks. Donc la Chine est en train de stocker et c'est pour ça que ça crée de la demande sur les marchés. Et la question, est-ce que c'est pour mieux nous envahir ? Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ah, d'un point de vue économique, j'entends. Voilà le fondamental économique qui est derrière. Sur les matières premières agricoles, généralement, on a quand même pas mal de volatilité, notamment liée à la météo. On a, par exemple, des concernes. On se pose des questions sur la production en Europe, en Amérique latine à cause des sécheresses. Aussi, le cacao en Afrique, qui a connu une explosion des prix à cause de la production en Ghana et au Côte d'Ivoire. Et pourquoi est-ce que les matières premières agricoles, c'est particulièrement important ? Parce que la plupart des pays africains, y compris les pays d'Afrique australe, sont des importateurs nets de matières premières agricoles et de biens de première nécessité, de nourriture. Et donc, évidemment, ça, c'est une pression. Quand les prix agricoles sont élevés, c'est une pression sur les pays africains et sur les pays d'Afrique australe. Sur l'énergie, et là, c'est important. Voilà, gaz et pétrole. Voilà, gaz et pétrole. Et là, on a l'Angola. Donc, c'est encore plus intéressant d'en parler. Sur l'énergie, en fait, pour l'instant, on a un marché du pétrole qui est relativement équilibré. Et on s'attend à ce que l'année prochaine, on soit dans un excès d'offres. Tout simplement lorsqu'on a des capacités de production qui vont se développer, par exemple, aux Émirats arabes unis, les États-Unis qui continuent d'avoir une croissance de leur production. Et donc, du coup, l'année prochaine, on risque d'avoir des prix du pétrole qui vont être sensiblement plus bas en moyenne que cette année. Donc, on va passer de 85 dollars du baril à 80 environ. Ce qui est une contrainte pour les exportateurs de pétrole, mais ce qui est un bénéfice pour la majorité des autres pays africains qui sont importateurs nets de produits énergétiques, et notamment les produits énergétiques transformés. Et bien, on verra ça sur l'Angola, notamment avec M. L'Impact. Et je vais juste finir là-dessus parce qu'il y a un deuxième aspect par rapport aux commodités que j'aime beaucoup mettre en avant quand je parle du continent africain. Et je pense que ça intéressera le monde de l'entreprise. C'est la disponibilité des devises. Les devises, c'est quand même très fortement lié à ce qui se passe sur les matières premières, notamment parce que, comme je viens de le dire, on a à la fois des pays qui sont exportateurs de matières premières, mais qui sont aussi importateurs nets de matières premières alimentaires et énergétiques. Et donc, l'équilibre des comptes extérieurs a beaucoup à voir avec les cours des matières premières. Donc, pour donner un exemple, quand on est là en ce moment un exportateur de minerais, on va pouvoir peut-être mieux équilibrer ces importations de biens alimentaires et énergétiques avec des minéraux dont la demande est forte et les prix sont plus chers, et donc avoir plus de devises à disposition. Alors qu'à l'inverse, quand ce n'est pas le cas, on va avoir des pressions sur les devises et on peut avoir des marchés où on a un manque de disponibilité de devises. Les cas extrêmes étant, par exemple, le Nigeria, où on a eu carrément des problèmes de liquidité et d'accès à changement. Donc voilà, tout ça pour dire que ça joue aussi sur la vie de l'environnement des affaires. Et sans oublier que le rentre s'est apprécié, vous l'avez vu, mais aussi pour des choix de politique économique, plus pro-business, qui commence à se mettre en place, on interrogera d'ailleurs madame, évidemment, pour nous dire ce qu'elle en pense, madame Mabouzo. Vous avez fait un deuxième slide sur la croissance, qui est assez variable quand même, et c'est vrai que la locomotive sud-africaine a un peu toussé. La question, c'est de savoir si elle va quand même repartir, c'est plus de 50% du PIB de la zone. Alors allons-y, là on a quelques, notamment là-dessus à droite. La locomotive sud-africaine est un petit peu en berne, et je pense qu'on en parlera sur les raisons un petit peu plus tard. Néanmoins, on s'attend quand même à un rebond sur le continent africain en 2024 et en 2025, et en 2025 un taux de croissance qui commence à se rapprocher du potentiel qui est plutôt vers 4,2%, ce qui est une bonne nouvelle. Et cette croissance, alors il n'y a beaucoup, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques, il y a beaucoup d'hétérogénéité sur le continent africain. Néanmoins, on voit que sur la zone de l'Afrique australe, on a quand même des croissances qui sont relativement solides, voire fortes, dans une majorité des pays. Cependant, il y a une différenciation importante qu'il y a à faire. Généralement, en termes de croissance de moyen terme, les économies qui sont très spécialisées vont avoir des rythmes de croissance qui vont être plus lents, parce que justement leur économie dépend de la demande et du cours des matières premières. Là où des économies qui ont une plus grande diversité et des moteurs de croissance qui sont basés sur la demande domestique, donc la consommation et l'investissement, vont avoir des croissances qui vont être non seulement plus fortes, mais plus stables. Et c'est pour ça que sur ces graphiques, j'ai mis par exemple le Kenya et la Tanzanie, qui sont des économies qui sont plus diversifiées, généralement, que les autres économies de la zone d'Afrique australe. L'Afrique du Sud, effectivement, est dans une situation où elle a une croissance qui est faible. Néanmoins, c'est quand même beaucoup mieux qu'en 2023, donc c'est quand même une amélioration. Alors justement, comment voyez-vous, on va partir à Johannesburg dans quelques instants, comment voyez-vous la situation de l'Afrique du Sud, effectivement, qui a une croissance bien moindre que dans le passé, qui peut-être devrait repartir un petit peu en 2024-2025, et en même temps, ils ont une certaine résilience. C'est ça qui est intéressant, parce qu'ils continuent à attirer beaucoup d'investissements étrangers, l'industrie manufacturière a des performances correctes, il y a une économie structurée, la finance, la tech, etc. Ils ont aussi de fortes contraintes sociales. Là, il y a un nouveau gouvernement qui pourrait se mettre en place assez pro-business. Comment voyez-vous les choses ? Est-ce qu'ils vont continuer à sous-performer, entre guillemets, par rapport à leur potentiel, ou est-ce que vous les voyez se relever ? Quelle est votre grille de lecture ? Alors déjà, il faut quand même partir d'un constat, l'Afrique du Sud reste de loin l'économie la plus développée du continent, en termes d'industrialisation, en termes de la liquidité des capitaux, le secteur bancaire, le secteur financier, le secteur de la tech. C'est un pays qui a quand même une avance assez considérable sur les autres pays du continent. Effectivement, à moyen terme, la croissance va rester faible. Pourquoi ? Parce que les problèmes auxquels sont confrontés l'Afrique du Sud, ce sont des problèmes structurels, et qui sont vraiment le résultat d'une gouvernance sous-optimale pendant plus d'une décennie. Ça, c'est la réalité économique. Et ces problèmes structurels sont des problèmes structurels qui ont été créés à moyen terme, et donc vont pouvoir se résoudre à moyen terme. Et les problèmes structurels, c'est la crise énergétique, du système énergétique et d'ESCOM, et les problèmes de logistique, donc le système de... On va en parler, ça aussi, tout à l'heure. Voilà, on va en parler. Des réformes ont été mises en place par l'administration. Ces réformes, elles ne vont pas produire vraiment d'effets à court terme, on ne va pas les voir à moyen terme. En fait, l'objectif, finalement, du gouvernement sud-africain, c'est de ramener la croissance près du potentiel de 2% à moyen terme. Ça, c'est l'objectif. Et donc, il faut leur donner cet horizon temporel du moyen terme pour vraiment avoir l'effet sur l'économie sud-africaine. En ce qui concerne l'environnement politique, je pense que tout le monde est conscient que ce qui s'est passé en Afrique du Sud à cette élection, c'est historique. C'est-à-dire que le fait que l'ANC perde la majorité absolue, c'est un signal que les sud-africains ont envoyé et en processus démocratique à leur gouvernement, en disant qu'on vous fait confiance, mais on veut que vous gouverniez maintenant avec d'autres partis et que vous nous montrez que vous êtes prêts à conduire les réformes dont le pays a besoin. Alors, parfait. On vous retrouve tout à l'heure, notamment sur l'Angola. Quand on va partir, on va parler de l'Angola et puis aussi de Maurice et puis d'autres pays dont il faut souligner peut-être les performances. Madagascar, par exemple, voilà ce qu'on peut en dire. Mais d'abord, on va partir en Afrique du Sud, à nouveau avec Mme Bavouzo. Je crois qu'il y a une traduction. Donc, elle va recevoir, c'est ça, ma question en anglais. Alors, petite question, Mme Bavouzo. Vous qui représentez les intérêts du big business en Afrique du Sud, donc ce gouvernement d'unité nationale avec la présence remarquée d'un certain nombre de partis, mais surtout à côté de l'ANC, la présence de l'Alliance démocratique qui est très pro-business. Donc, on peut s'attendre à un agenda plus orienté en faveur du monde du business, même si en ce moment, les négociations ne sont pas faciles pour former ce gouvernement d'unité nationale. Quel est le ressenti aujourd'hui de la communauté des affaires sud-africaines par rapport à ce futur gouvernement d'unité nationale ? Et comment voyez-vous les choses et quelles sont les réformes que vous appelez de vos voeux en Afrique du Sud, madame ? Est-ce qu'elle nous entend 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 ? En anglais, maybe, no? So, what's your feeling regarding the coalition to come in South Africa? What are the reforms you would like to be implemented by the new government with the ANC and the DA? Yeah. So, business in South Africa really welcomes the government of national unity or the coalition, because this is what South Africans have voted for. A lot of South Africans have expressed support for many different parties. No single party has the majority, and parties now have to put their narrow interests and work together to deliver on that mandate. And I must really say that so far a positive momentum has really been created through the mature way that the government of national unity has come about. It has sparked confidence among business and investors that the country has a historic opportunity to make a big leap forward to address the challenges that we face. We really are of the view, as well as the business community, that the re-election of President Cyril Ramaphosa as the South African president is important because it guarantees continuity. He has been a great proponent and sponsor of the reform agenda. It is through him, you know, that we now have an emergence of a pro-business ideological shift, and the business-government partnership that we have at the moment, which is focusing on the three challenges of energy, transport and logistics, and crime and corruption, is as a result of its leadership. So we are therefore confident as the business community that this is an outcome that indicates that the country's reform agenda will advance and that South Africa's important democratic institutions will will be safeguarded. Now, what we think a government needs to focus on, firstly, we really think that we need to focus on continuing the reform agenda. The new visa regulations, which are going to make the application of a visa into South Africa, work visas into South Africa, to be on a point-based system, must be finalized. We think that that should be the first thing they do. We also think that the government, number two, needs to ensure that they continue with the project of professionalizing the public service. The reason why the South African economy has been what it is, it's because we have failed to deliver on the many plans that we have as a country because of the CADA deployment and because we didn't have a professional public service. So we really think that we need to focus on the professionalization of the public service. And number three, we think that the president is going to have to sign the electricity regulation amendment bill into legislation. And this is the bill that is going to result in the unbundling of the grid operator from ESCOM. And it will enable the establishment of an open market for electricity, which will radically transform how electricity is generated and sold in the country. So you are going to have a situation where producers are going to compete to sell electricity into the grid, potentially reducing the cost of electricity for the first time in many years, and we are therefore going to consolidate the end of the road sharing. Okay, and what has to be done in terms of inclusion? Because South Africa has the third highest unemployment rate, especially for EOS. So in terms of inclusion, and in terms of regarding black empowerment, does it have to be reformed or broadened? You know that sometimes it's the big issues for foreign direct investments in this matter. So if you want to foster inclusion in South Africa, you cannot do that without doing the critical work of the reform agenda that is happening. Because remember, the reason why we are putting the reform agenda in place is because the environment in South Africa is not a conducive environment within which to operate. You can't attract investment when you have load shedding of 10 hours a day. You can't attract investment when your ports, according to the World Bank report, are the worst in the world. You can't attract investment when you can't provide water. We're sitting with water shedding at the moment. You can't provide investment when the visa regulations are not what they should be. You can't provide investment when the public service is not professional. So the reform agenda is the first step towards inclusion. Because you implement the reform agenda, you fix the environment within which business operates in this country, you therefore will have business confidence going up. If business confidence goes up, investment comes in. And when investment comes in, the economy starts to grow at the right level. Because the biggest tragedy for South Africa is that it is for the past 10 years. You know, we haven't had real economic growth touching 1%. Our economic growth last year was 0.6%. This year, we are projected to grow at about 0.8%. Next year, we are going to be growing at about 1.2%. And yet, our population growth is 1.6%. So there is no way you can actually arrest the 42% unemployment. There is no way you can arrest the 65% of unemployment. There is no way you can be the most or you can deal with being the most unequal country in the world if you grow at those levels. So when investment comes in, because the reform agenda has been done, you will grow at the right level. And if you grow at the right level, that is your only opportunity to actually deal with the issue of inclusion. Okay. And last question, if you don't mind. Regarding the French direct investments, what could be the message? South Africa and France are, of course, large economic partners. What's the message? you would like to tell them. Is it really a new era for foreign investors in South Africa to come? It definitely is a new era. We have a great opportunity with the coalition government that is coming in place. We needed to be here as a country because the situation that we're in as a country was untenable and it was unsustainable. So we needed this coalition government and we believe that with the inclusion of the DA, with the inclusion of the IFP, with the inclusion of the other right-centrist parties, you know, the government will therefore make the right decisions that will benefit the economy. So South Africa has definitely been underperforming for the last 15 years or so and the GNU or the government of national unity will give us an opportunity to pivot. We definitely have scored many goals in the past and we really think that we have an opportunity to change that trajectory. But in spite of all our challenges as South Africa, you know, South Africa is by far the most optimal gateway to the African continent. We have a very strong economy. We are the largest economy in the continent. We have a very strong, resilient, and active private sector. We have a large economy which is well diversified. We are the most technologically advanced economy in the continent. We have a better integration into the global economy. We are one of the largest investors in Africa through our comparatively advanced retail, telecoms, and financial services sector. The size of our domestic market means that we account for a high proportion of intra-African trade and we have deep and liquid markets. So South Africa is very well positioned to receive investment and return fair returns to businesses that choose to trade with us or invest in our country. Okay. Thank you very much. Voilà. I hope you heard the audience applauding you. Thank you very much for your message et merci beaucoup pour son investissement. Donc le patronat sud-africain qui attend beaucoup de cette nouvelle coalition beaucoup plus pro-business que par le passé. Allez, on va partir en Angola du côté de Luanda avec Mr. Señor Batista, Bruno Batista. alors il va répondre en anglais. Normally it's on. Normally I guess. Vous pouvez vérifier si c'est Marc. Il ne faut pas toucher au micro. C'est pour ça qu'il fallait les laisser allumer. Great. Great. Okay. So Mr. Batista, donc l'Angola, on va rappeler que c'est la cinquième puissance économique du continent mais qui est très impactée évidemment par les cours du pétrole. Alors quelle est la situation en Angola ? Quel est le message que vous voudriez faire passer aux investisseurs étrangers avec un prix du pétrole qui a un peu baissé et on sait que l'Angola exporte ses exportations à 99% c'est du pétrole et le pétrole c'est à peu près 30% du PIB de l'Angola. Quel est le ressenti économique sur la situation actuelle en Angola ? Quel est le message que vous voudriez nous faire passer ? OK. Thank you very much. Thank you once again also for inviting IPEX to be present at this event today. The message I would like to pass is that the reforms that the government is implementing in Angola is to diversify the economy from the oil sector. Yes, the oil sector is still very important for us but the country also has great potential in other sectors like the agriculture sector. In the agenda today we are focusing a lot on food security because we have great potential to explore the agriculture sector in Angola and through investing in agriculture you can also have access to the regional market or export your products to the regional market. And when we talk about agriculture it's not only agriculture itself but the whole value chain of the production. Angola is a very or has a very fertile land. we have around 30 million percent of arable land of which only 15 percent is under production. So apart from the agriculture sector we also have a lot of opportunities in the tourism sector. In order to increase access to the country last year the government has put in place a new decree where citizens nationals from around 98 countries do not need a visa to enter in Angola. So the objective here is to increase the tourism to Angola. Okay in terms of the corridor ferroviaire of Lobito which is a very 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 investment which will arrive at the port of Lobito and which will come the cuivre the zinc etc. from the Democratic of Congo and Zambia it's a very 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 investment on in on parlera tout à l'heure avec notamment la concession portuaire qui est aujourd'hui qui est par Africa Global Logistics quel est le message aux investisseurs internationaux que vous voulez mettre en avant sur les investissements très importants en matière d'infrastructure et de logistique est-ce que cet investissement va changer la donne pour le pays cet investissement de ce corridor de Lobito Yes the Lobito corridor is also a very important project in Angola if not the most important at the moment because it is a port that stretches from the western side of the country all the way to the eastern side and has access to landlocked countries like the DRC and Zambia and also has access to mining areas where companies exploring the mining sites in the DRC and Zambia can use the Lobito corridor to export the products into the world also around that corridor there are also a lot of opportunities in logistics in agriculture food industry and I would like to mention also that we have a French company that is operating the port of Lobito so it is important to mention that we are open to private investments and French companies are also welcome in the climate of the economy which is quite difficult but which is of what I have to read en lire, perçus en amélioration les réformes, nouvelles lois sur l'investissement étranger, nouvelles politiques de visa, vous le mentionniez, lutte contre la corruption, transparence, etc. Quelles sont les prochaines étapes pour l'Angola ? Qu'est-ce que vous voulez dire aux investisseurs sur le terrain du légal et de la pratique des affaires ? Oui, les réformes sont encore en train de se passer. J'ai mentionné les visas. On the investment side, there has been some important reforms as well. For example, today, foreign investors are not obliged to have a local partner to invest in Angola. There's no longer minimum amount requirement also to invest in the country. And there has been a new contractual regime in the private investment law that allows investors to negotiate the tax benefits with the local authorities, in this case, with IPEX. And also, IPEX is here and we work as a one-stop shop for investors. so all the administrative licenses, all the administrative information that investors may need in order to implement the projects, they may do it through IPEX and IPEX, on behalf of the investors, can facilitate their investments in the country. OK, merci beaucoup. On a tout vu à peu près sur l'Angola. Je me tourne vers Aroni. Alors, les cours du pétrole vont être moins bien orientés. Est-ce que ça peut être compliqué pour l'Angola qui reste la cinquième puissance économique du continent ? C'est ça qu'il va avoir en tête. Mais enfin, il y a eu des gros problèmes de devise, par exemple, sur les dernières années. Comment voyez-vous les choses sur l'Angola ? Il commence à se diversifier, donc ça fait tampon quand même. Alors, la diversification, ça fait tampon, mais encore une fois, ce sont des politiques de moyen terme. Pour l'instant, on va quand même avoir une légère reprise, tout simplement, parce que l'année précédente a été très compliquée, donc il y a un effet de base. Et la plupart des choses ont été dites sur l'Angola. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur le corridor de l'Obito, parce qu'en fait, ça témoigne d'un phénomène qui est plus large, qui est la reconfiguration ou la configuration de nouvelles chaînes de valeur sur le continent africain, notamment pour le transport des minerais, et ça, que ce soit vers l'est ou l'ouest. Donc l'Obito, mais de l'autre côté, on a aussi Mombasa, Ebera et Daré Salam. Et donc ils sont très bien placés sur l'ouest. Ils sont très bien placés sur l'ouest, notamment parce que, et là, je voudrais mettre un petit peu l'Angola dans le contexte géopolitique mondial, le principal partenaire commercial de l'Angola, c'est la Chine. Et en ouvrant ce corridor, c'est peut-être aussi un signal qu'ils envoient, qu'ils sont prêts à avoir maintenant de nouveaux partenaires de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça, pour le moyen terme et pour la diversification économique, c'est une bonne chose. Et bien ça, c'est intéressant. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'investissements. Par exemple, je sais qu'ils ont des besoins pour l'aéroport international. Bon, il a été construit par des Chinois, mais après, il y a toute l'expertise qu'on peut apporter pour le nouvel aéroport. Tu confirmes, Marc, de l'aéroport international de Luanda. Et quand j'ai eu M. au téléphone, il m'a dit que les Français étaient bien placés là-dessus et qu'il y avait éventuellement des opportunités. Thank you very much. Merci. Muito obrigado. Donc vous aussi, cher M. Batista. Alors, je me tourne vers Sachin, Sachin-Mohabir, donc l'île Maurice. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques, évidemment. Vous êtes le pays le plus riche de la zone avec l'Afrique du Sud par habitant, même si c'est une île de taille modeste, évidemment. Comment se porte la conjoncture à Maurice qui a énormément, on l'a vu, à travers les chiffres de la COFAS, qui a énormément progressé en 2022 ? Il y avait un fort effet rattrapage, évidemment, tourisme, etc. Ça reste toujours très bien orienté. C'est le fruit d'une diversification réussie. Aujourd'hui, vous pensez à Maurice qui n'est pas seulement sur le tourisme, qui est aussi sur la finance, sur la tech. Merci. Merci tout d'abord à Business France de nous avoir invités. Oui, bien sûr. Vous nous avez apporté le beau temps, vous voyez, donc c'est bien. Alors ? Et sur les perspectives économiques de l'Afrique australe et de l'Océan indien, et c'est bon de savoir que c'est une région où on trouve qu'il y a une croissance, une croissance qui est faute. Merci.